Lamentations, chapitre 3, verset 22 et verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se rénovent chaque matin. Oh, vu ta fidélité est grande. En pire, moi mèm ma vòv, nous avons eu des bontés pour nous faire un peu de nature, de belles à l'Éternel. Nous avons eu des bontés pour nous servir à l'Éternel et nous dire merci. Mais nous n'avons pas de compte. Nous n'avons pas de compte. Comme on le fait immaginié comme c'est un hôpital, comme on est pris en prison, comme on souffle. Mais on même le fait et qu'on est inspiré ou de souffrir de vivre évidemment. Ou pas de salut dans l'hôpital ou pas d'antiwes-moi. Il y a grâce à Dieu. si c'est pas que la bonté qui s'allait faire debout comment il mourit, comment il est un petit peu mort comment il est quand même dans l'hôpital qui a souffert mais si bon Dieu faut grâce c'est la bonté ça fait de dire que la bonté de l'éternel ne soit pas épuisée et me garantit aussi la bonté de l'éternel est épuisée que la bonté de l'éternel est épuisée et me garantit aussi la bonté de l'éternel est épuisée nous allons apprendre à reconnaître la bonté de Dieu et nous allons apprendre à reconnaître la bonté de Dieu et nous allons apprendre à reconnaître la bonté de l'éternel et nous allons apprendre à reconnaître la bonté de l'éternel et nous allons apprendre à reconnaître la bonté de l'éternel et nous allons apprendre à reconnaître la bonté de Dieu et nous allons apprendre à reconnaître la bonté de l'éternel et nous allons apprendre à reconnaître la bonté de l'éternel